Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitneking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'équaliseur SugarQ par SPK SoonDesign. Donc en fait, le SugarQ, c'est tout simplement une émulation de l'équaliseur BackCQ de chez BanksDoll. Donc en fait, cet équaliseur-là, il ne va pas vous servir à faire du nettoyage de fréquence. Il va vraiment vous servir à donner une coloration, un grain à votre son. Ce qui fait qu'en fait, en prenant le FAT50, donc c'est l'autre module de chez SKP SoonDesign et le SugarQ, vous allez pouvoir avoir un grain, un son vraiment particulier à l'ancienne. Alors moi, je m'en sers pour le Lo-Fi. Là, on va se retrouver dans Reason où j'avais déjà fait un morceau que j'ai déjà mis en ligne. Vous avez pu l'entendre. Donc c'est celui-ci. On va s'écouter ça vite fait. Hop, excusez-moi, je vais en mettre. Voilà. On va s'écouter. donc en gros voilà c'est un petit morceau hip hop jazz un peu lo-fi donc si on aurait si on si je mets en bypass tous les effets on va voir que le son a une coloration complètement différente là si j'enlève les bypass alors tout ça c'est dû à quoi c'est simple quand on prend le morceau en lui-même en fait au niveau de ma batterie j'ai eu alors au niveau de la batterie j'ai utilisé un fat 50 donc qui va me rejouer avec un template de mpc60 j'ai un sugar cue ensuite sur mon bus master j'ai remis un fat 50 et un deuxième sugar cue donc comme ça je traite à la fois la batterie et le son général l'ambiance générale ensuite j'utilise le compresseur le compresseur ssl de la table de mixage d'horizon et le tour est joué après sur mes pianos j'ai simplement mis un petit phaseur qui vient tac 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 voilà de chez turn to on le phase 28 qui fait très bien le travail et bien sûr un murder rhythmic cutter pour faire des répétitions au niveau de ma batterie ainsi que des rivers alors maintenant je vais mettre la batterie en solo je vais couper hop bypass ici et on va s'écouter les effets du sugar cue donc là on a la batterie au naturel alors quand on prend l'interface du sugar cue elle est relativement simple ici on va avoir le petit dossier pour atterrir au niveau des presets on a quelques presets de fournis avec ensuite on va avoir juste au dessus du petit écran où il ya le nom du preset on va avoir un bouton mojo pour pouvoir rajouter de la saturation on a un filtre low cut ensuite on va avoir un potentiomètre pour le low shelf on va sélectionner une fréquence et on va avoir le bouton de gain pour augmenter ou diminuer la fréquence qu'on a choisi donc là c'est pour la partie grave donc low ici on va avoir le gain de la partie high donc aigu pareil vous allez avoir le high shelf avec son bouton de sélection de fréquence et enfin un bouton high cut pour le filtre alors maintenant si je réinitialise l'effet je vais lancer la batterie donc là par exemple sur les aigus on entend bien l'effet du high cut maintenant si je choisi une fréquence donc comme je vous disais c'est pas pour faire c'est pas pour faire du chirurgical c'est vraiment pour donner une coloration une ambiance à votre à votre son admettons shade dans l'extrême si je veux rajouter de la saturation on 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 le low cut, alors pour bien voir. Donc après vous avez différents presets qui sont donnés. Sous-titrage MFP. Délation rajoute le FAT50. Sous-titrage MFP. ... 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